Un phénomène qui a envahi nos réseaux sociaux, les fake news. Ces informations truquées, manipulées, menaceraient la presse et même la démocratie. Êtes-vous prêts à en apprendre un peu plus sur les fake news? Je pense que oui. Suivez-moi. Aujourd'hui, pour parler des fake news, voici mes invités. Alexandre Coutan, professeur à l'UQAM et directeur du Centre de recherche sur la communication et la santé. Bonjour. Bonjour. Merci d'être présent. Enchanté. Et Vincent Deneau, qui est doctorant et aussi chargé de cours au département de communication de l'Université Montréal. Bonjour, Vincent. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, oui. Est-ce que vous permettez que je vous tutoie? J'ai l'habitude de faire ça, que c'est un focus. Donc, tout d'abord, comment décririez-vous les fake news? Alors, bien, je vais peut-être commencer. Oui, oui, oui. C'est vrai que ça, c'est la grosse question qui permet de se rendre compte à quel point on est face à un truc très compliqué. Parce qu'en fait, il y a des gens qui ont essayé de décrire tout ce qui était regroupé sous l'appellation fake news. Et c'est extrêmement varié. Il y a des blagues qui, finalement, sont prises au premier degré par des gens et qui circulent partout dans le monde. Il y a de la désinformation, un truc un peu classique qu'on connaît en propagande. Il y a des publicités qui sont faites d'une manière à ce qu'on n'arrive pas à les reconnaître. Il y a des sites de parodies. Donc, c'est extrêmement varié. Et puis, au point où, nous, en travaillant dessus, on se dit finalement, les manières dont on peut faire des choses fausses sont tellement variées qu'il ne faut peut-être pas essayer de les regrouper, de les définir. Mais il faudrait plutôt essayer de définir ce qui est fiable, ce sur quoi on est tous d'accord pour dire ça, c'est une information fiable. Ce serait certainement une meilleure manière d'arriver à vivre dans un monde où il y a du mensonge et du faux partout. Effectivement. Vincent, avais-tu quelque chose à rajouter? Ah bien, quand Alexandre parle de l'omniprésence du mensonge, parce qu'on a nos intérêts communs, puis on a chacun aussi nos petits domaines de spécialité. Mais si vous parlez du mensonge, le mensonge est omniprésent. Oui. Omniprésent pour le meilleur ou pour le pire, parce que ce n'est pas aussi clair qu'on pourrait croire. Ce n'est pas le mensonge, c'est toujours mal ou c'est toujours bien. Il y a des mensonges pour lesquels on se rend compte que c'est beaucoup plus problématique, mais de mentir sur ce qu'on a mangé la veille, c'est un peu moins pire que d'essayer de passer de la drogue au douane. Effectivement, effectivement. Depuis toujours, les fausses nouvelles existent, mais on dirait que dans les dernières années, le phénomène a pris de l'ampleur. Pourquoi, à votre avis? Il y a certainement déjà de la visibilité qui est donnée. C'est une évolution technique. L'écosystème informationnel avec le numérique permet de beaucoup plus prendre la parole et puis de donner de la visibilité à des choses qui certainement existaient avant, mais autour d'une tasse de café, dans les discussions familiales, etc. Et ce n'était pas visible comme ça dans l'espace public. L'impact était moins gros. Oui, voilà, tout à fait. Alors que là, vous pouvez très bien avoir une discussion entre amis sur une plateforme de médias sociaux numériques et puis d'un seul coup, elle se retrouve hyper, hyper diffusée, rediscutée, etc. Donc ça, ça donne beaucoup plus de visibilité. Mais je pense que ça, c'est simplement de la visibilité, parce que derrière, le fond qui fait que ça devient aussi problématique, c'est à mon avis plutôt un problème social de crise de confiance, de crise de l'autorité. Et qui est digne de confiance, qui travaille sérieusement pour construire l'information, sur qui on peut s'appuyer, etc. Et c'est ça, à mon avis, qui fait que c'est aussi central en ce moment. Vincent, l'as-tu... Je ne pourrais pas mieux l'expliquer qu'à ce que l'action a dit. Et est-ce qu'on pourrait dire, on parle un peu de remettre en question l'autorité, les mensonges, est-ce qu'on pourrait dire que Donald Trump est le roi du fake news? Je ne sais pas si tu as une perception précise de Donald Trump. En fait, si j'avais... je l'ai déjà expliqué à d'autres personnes. Si j'avais à le qualifier, j'irais à le qualifier davantage comme le roi de la bullshit. Puis bullshit, le terme peut a priori sembler vulgaire. Mais il faut savoir que c'est un objet de recherche scientifique. C'est-à-dire qu'il y a des articles scientifiques publiés sur la bullshit. Et bien voir la différence entre la bullshit et le mensonge. C'est-à-dire que le mensonge, d'un côté, il y a cette nécessité d'une intention d'amener une personne à croire quelque chose. Il y a une intention de tromper. Tandis que du côté de la bullshit, il y a juste une insouciance pour la vérité. Alors, si j'avais à émettre une hypothèse, parce qu'on n'est pas dans la tête de Donald Trump, je ne peux pas savoir s'il a une intention de tromper les gens ou pas. Mais si j'avais à émettre une hypothèse, je dirais que Donald Trump, c'est davantage le roi de la bullshit que le roi du mensonge ou même le roi des fake news. Il est plus insouciant par rapport à tout ça. Puis il dit des informations qui vont simplement l'avantager. En fait, est-ce qu'on le sait? On n'est pas dans sa tête encore. Oui, on suppose. On suppose, on peut émettre cette hypothèse-là. Il faudrait quand même lui accorder davantage d'attention, mais du moins, ça semble aller dans cette direction-là. Plus que dans les mensonges. Ce qui peut poser un problème là-dessus, c'est que dans une société où il y a beaucoup de menteurs tout autour de nous, malgré tout, tout le monde est d'accord sur le fait que la vérité, c'est une valeur importante pour arriver à vivre ensemble. Dès lors qu'on a une insouciance vis-à-vis de la vérité, on ne sait même plus ce qui peut nous connecter. C'est pour ça que je disais que c'est presque un problème beaucoup plus social que technique, etc. C'est très visible en ce moment, mais c'est qu'est-ce qui fait qu'on arrive à s'accorder sur quand quelqu'un dit quelque chose, je peux le croire, je peux... Et donc s'il n'y a plus la valeur de vérité, c'est vrai que comment on fait? C'est ça qui est un peu problématique. Et surtout quand c'est un président. Donc c'est un peu un modèle pour sa société. Il a beaucoup de visibilité. Mais il me semble pareil. Si on utilise le terme roi, c'est comme si c'était quelqu'un qui était en possession d'une stratégie, etc. Je pense que si on voit à quel point ça se multiplie, il a commencé à quatre mensonges par jour, je crois, ou un truc comme ça. Maintenant, il a 16 ou un truc comme ça. À mon avis, lui-même, il ne contrôle pas. Il est pris dans un système qui le dépasse complètement. Il est joué par les événements extérieurs. Et c'est quelque chose qui marche très bien, de se soucier de rien. Mais du coup, maintenant, ça s'emballe, cette mécanique-là. Donc je pense qu'il est plus une illustration du problème que réellement quelqu'un qui le maîtrise et qui saurait stratégiquement en profiter, etc. Je comprends. C'est intéressant. Alexandre, quels sont les impacts des fake news sur le métier de journaliste? Alors les impacts, ils sont ambivalents. Parce que d'un côté, on voit par exemple avec la manière dont Trump accuse de fake news tous les journalistes qui ne sont pas d'accord avec lui. On voit que c'est une manière d'essayer de jouer sur le doute qu'on a vis-à-vis de la qualité de l'information produite par les journalistes. En même temps, par exemple, au Québec, il y a un baromètre de la confiance qui est fait tous les ans par la société Edelman et qui montre que la dernière année, les journalistes sont revenus au niveau de la confiance des Québécois. Ah oui, OK. Justement face à ce flot d'informations qu'on ne sait pas comment qualifier, etc. Et donc, quelque part, ça pourrait être une manière de rappeler ce que c'est que la profession de journaliste quand elle est bien faite. Parce qu'en fait, il y a des journalistes qui ne sont pas nécessairement à la hauteur de la profession, mais qu'en tout cas, la profession, elle amène à savoir construire une vérité factuelle et que ça, c'est important. Oui. Donc, c'est très ambivalent. Est-ce que ça rend leur métier plus difficile? Je dirais que c'est une manière de rappeler que l'information, ça ne se construit pas n'importe comment. Et donc, ça pourrait au contraire rappeler l'importance de leur métier. C'est aussi une manière de montrer à quel point on ne donne pas vraiment aux institutions médiatiques les moyens de faire des informations qui soient à la hauteur de ce qu'ils apprennent à faire en école de journalisme. Et donc, pourquoi pas de réfléchir collectivement à quelle importance on donne à l'information dans une société. Et puis, bien, les moyens de la financer si on pense que c'est important qu'il y ait une information de qualité pour une démocratie. Effectivement. C'est à quoi moi j'adhère. Oui, moi aussi. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. Alexandre, comment se fabriquent les fake news? Alors, on disait tout à l'heure qu'elles pouvaient être très variées. Donc, elles peuvent se fabriquer simplement en composant un mime et puis en voulant faire une blague. Et puis, cette blague, elle nous échappe complètement et elle se met à circuler. Donc, ça peut être vraiment très, très concret, basique, involontaire, etc. Dans les formes qu'on voit aussi, il y a des formes institutionnelles faites par les journalistes qui ont traité trop rapidement un sujet. Et donc, c'est des erreurs involontaires. Mais malgré tout, c'est quelque chose qui circule, qui va donner des interprétations erronées d'un fait ou d'une réalité. Et puis après, celle auxquelles on pense le plus souvent quand on parle de fake news, c'est vraiment une volonté de tromper, etc. Et là, il y a deux modèles. Il y a un peu la voie politique, c'est-à-dire c'est un outil de guerre, de cyberdiplomatie, en fait. Et donc, un groupe va volontairement construire des informations qui troublent un autre pays. Il s'agit à ce moment-là d'essayer d'étudier le pays, de voir là où il y a des dissensions et puis d'appuyer dessus. Ce qui est un peu nouveau par rapport à d'autres stratégies de propagande antérieures, c'est que non seulement on peut se dire, « Tiens, je veux mettre mal à l'aise un candidat ou un parti politique, etc. » Mais il y a aussi un travail de pur chaos. Par exemple, dans les allégations sur l'intervention russe pendant les élections aux États-Unis, on a autant fabriqué des fausses informations sur Donald Trump que sur Hillary Clinton. Le but n'est pas vraiment de favoriser un candidat ou un autre, mais plutôt de faire en sorte que plus personne ne puisse croire à plus personne. Et parce que là, ça, c'est une société qui ne va vraiment pas bien et qui n'est pas forte. Et pourtant, j'ai l'impression que les gens ont pensé que les Russes ont tenté d'aider Donald Trump dans la campagne électorale. Et là, tu serais en train de me dire que dans le fond, pas nécessairement... Ça fait partie des stratégies. En fait, quand on est vraiment dans des stratégies politiques, effectivement, il y a le but de mettre à mal un candidat ou une candidate, ça c'est sûr, ou un parti. – Oui. – Mais on voit aussi une nouvelle forme qui est beaucoup plus insidieuse parce qu'il s'agit simplement de faire en sorte de créer le chaos dans un pays. Parce que quand on voit justement les États-Unis comme aujourd'hui, les oppositions sont extrêmement tendues, etc. Pour un pays qui a envie d'affaiblir les États-Unis, que ce soit Trump ou Clinton qui se soit passé, finalement, ce n'est pas si grave. Ce qui est vraiment important pour eux, c'est qu'il y ait 50% de la population qui ne se reconnaît même plus dans le reste, dans les autres 50% de la population. Et ça, c'est un pays qui va mal, qui ne va pas être fort si jamais il rentre en guerre, qui ne va pas être puissant sur l'échiquier diplomatique international, etc. Donc il y a cette stratégie-là. Mais il faut aussi se dire qu'il y a énormément de fausses informations qui naissent simplement parce qu'il y a un appât du gant derrière. C'est ce qu'on appelle les clickbait. On sait qu'une fausse information, ça va beaucoup circuler parce que ça a un caractère choquant, original, sensationnel, etc. Et donc là, en fait, la technique est assez simple. On essaie de rebondir sur de l'actualité, trouver quelque chose de vraisemblable. Et puis on produit plein, plein, plein d'informations au fur et à mesure en se disant que ça va provoquer plein de clics. Et puis là, il n'y a même pas d'idée politique derrière. Le but est juste de provoquer du clic, en fait. Juste de générer des réactions. Et là, c'est ça, sur Facebook, on voit une tonne de publications et ça peut devenir très difficile pour le commun des mortels de distinguer les vrais des fausses nouvelles. Même les experts peuvent se faire prendre parfois. Quels seraient vos conseils pour aider les gens lorsqu'ils sont derrière leur écran, pour prendre le temps de s'assurer est-ce que c'est vrai ou faux ce que je lis présentement? Vincent? Écoute, on en parlait juste avant le tournage. Puis comme Alexandre mettait de l'avant cette idée-là, juste lire, juste lire ce qui est avancé. Parce que pas s'arrêter seulement au titre. L'autre chose aussi, en fait, en ce qui me concerne, je m'intéresse aussi à cette question des choses qu'on essaie de faire passer pour scientifiques alors que ça ne l'est pas. Le réflexe, c'est de demander la source. D'où elle vient cette information-là? C'est quoi la source? Et vous pouvez lire sur les médias sociaux plein de choses, sur plein de sujets. Et ce n'est pas parce qu'on vous donne le nom d'un chercheur et le nom d'une université que ce qui est avancé par la suite, c'est généralement sérieux. Alors, quand on vous donne un nom de chercheur, une université, généralement, il va y avoir une source dans le bas. C'est quoi... pour pouvoir confirmer cette information-là. Parce que, prenez l'exemple du non-verbal, il y a un fameux chiffre qui circule énormément. 93 % du message passe par le non-verbal. Oui. Puis souvent, il y a un nom qui est associé à ça. On va dire Albert Merabian, c'est un chercheur. Puis on va dire l'université en Californie. Bien, il se trouve qu'Albert Merabian, c'est un véritable chercheur, très grand chercheur dans le domaine du non-verbal. L'université auquel on fait référence, c'est une véritable université. Mais dans les faits, ce chercheur-là n'a jamais mentionné le chiffre 93 % de la communication passe par le non-verbal. En fait, il avait mentionné des chiffres, mais ces chiffres-là, depuis les années 60, sont déformés à toutes les sources pour essayer de vendre tout et n'importe quoi au sujet du non-verbal. Donc, simplement ne pas s'arrêter au fait de dire qu'il y a un nom, une université, ah, c'est nécessairement crédible. Regardez la source. D'où ça vient. Encore plus loin. Oui. Ça peut être long, hein? Oui. Puis l'autre chose, c'est que c'est un peu désagréable parfois dans la mesure où ça serait le fun d'avoir des formules, je parle du non-verbal, mais sur plein d'autres sujets, la santé, la sécurité, quoi que ce soit, l'éducation. Mais quand il y a une affirmation qui est extraordinaire, il devrait y avoir une preuve à la hauteur de cette affirmation-là. Donc, quand il y a quelque chose, vraiment, quand il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est extraordinaire, là. 93 % du message, où ce jus-là va régler tel problème, c'est extraordinaire. Il devrait y avoir une source à la hauteur de cette affirmation-là. C'est un peu un réflexe d'autodéfense intellectuelle. Oui. Puis j'ai l'impression, aujourd'hui, les gens aiment beaucoup les blogs, mais derrière, les blogs, souvent, c'est juste quelqu'un qui donne son opinion. Donc, son opinion n'est peut-être pas une preuve scientifique. Donc, ça aussi, il faut faire attention. Oui, mais ce n'est pas de dire que l'opinion n'est pas importante. Ce n'est pas ça le point. Je veux juste être très, très clair. C'est juste que lorsqu'il y a des décisions qui doivent être prises sur des sujets importants, des sujets pour lesquels des gens ont consacré leur vie, essayer de trouver des réponses, je pense qu'il est approprié d'essayer de voir ce que ces personnes-là qui ont consacré leur vie à des questions sur la santé, l'éducation, la justice, quoi que ce soit, ont à dire là-dessus. L'opinion est importante, évidemment. Je veux dire, je ne suis pas en train de l'écarter ou quoi que ce soit. C'est juste de dire, quand on veut une source fiable, quand on veut de l'information qui a été vérifiée, bien, essayer de voir d'où elle vient, cette fameuse information-là. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, oui, c'est sûr que... Bien, tu es soulevé au début. Il y a plein d'études qui montrent qu'on partage sans avoir lu. C'est sûr que c'est un peu une prise de responsabilité personnelle en se disant qu'on sait maintenant à quel point un tout petit partage de rien pour nous peut devenir quelque chose qui prend beaucoup de visibilité, etc. Donc au moins, prendre le temps de lire. En général, ça nous laisse le temps de développer un peu notre esprit critique en se disant comment ça a été construit, cette information. Parce que quand tu soulèves l'idée d'opinion, c'est vrai qu'on a tous le droit d'avoir des opinions. Mais après, il y a une... Vu la variété des contenus auxquels on accède aujourd'hui, c'est utile de savoir distinguer en se disant je peux être d'accord avec ce que dit cette personne. Mais maintenant, est-ce que ces arguments valent? Est-ce que c'est bien construit? Est-ce que c'est justifié? Parce que par exemple, ça pourrait m'amener à dire sur le fond, je suis d'accord avec. Mais par contre, je trouve qu'elle n'a pas d'argument. Donc je comprends qu'en face, il y ait des gens qui ont plus d'arguments et que du coup, on les croit eux plutôt que cette personne-là, etc. Donc distinguer un peu l'opinion de comment est construit l'information. Mais ça, c'est sûr que ça prend beaucoup d'éducation derrière parce qu'on a plus tendance à se dire je suis d'accord, c'est super, je suis. Donc je reste vers cette idée-là. Et puis peut-être aussi ce que disait Vincent, la différence entre des choses extraordinaires et puis des choses plus ponctuelles, anodines, etc. Parce que là, ça met beaucoup de pression sur nous-mêmes à être capables de distinguer le vrai du faux, etc. Mais peut-être se dire quand je suis en train de rediffuser un truc qui m'a fait rire parce que justement, une personnalité publique est tombée en montant sur scène, etc. Finalement, que ce soit faux, ce n'est pas hyper grave, ça ne va pas changer la face du monde. Mais quand je suis en train de rediffuser un contenu économique qui pourrait avoir une importance forte sur comment on se représente la société, sur nos choix de vote, etc. Là, c'est important, je vais peut-être y consacrer un petit peu plus de temps. Plus de temps avant de partager la publicité. Une dernière petite aide technique très simple, c'est de se dire quand il y a un truc qui paraît phénoménal, même si on n'aime pas les autres sites d'information. Allez voir si les autres sites d'information en parlent. Oui, moi, j'avais entendu dire de toujours vérifier si le propos, on le retrouve dans trois sources fiables. Il est repris par plusieurs, exactement. C'est une bonne garantie de se dire OK, là, ça, ça paraît nulle part ailleurs. Méfiance, quand même. Bon, on a parlé des fake news, mais toi, Vincent, tu te spécialises dans les questions entourant les fake sciences. Qu'est-ce que les fake sciences exactement? Bien, les fake sciences, en fait, on peut aussi les appeler parfois des pseudo-sciences. Les pseudo-sciences, c'est des ensembles de connaissances qui, de l'extérieur, semblent scientifiques, mais qui, de l'intérieur, ne respectent pas les règles de production des connaissances scientifiques. OK. Une de ces règles-là, c'est notamment la révision par les pairs. En 30 secondes. Oui. Quand un chercheur fait un travail de recherche, il va le mettre par écrit, le soumettre à un journal, et ça va être expliqué très, très clairement, le cheminement qui précède les conclusions de ce chercheur-là, de sorte que d'autres experts vont pouvoir essayer de démolir qu'est-ce qui a été proposé. Éventuellement, l'article va être publié, on l'espère, et cet article-là, on va l'appeler un article révisé par les pairs parce qu'il y a d'autres experts qui vont l'avoir examiné avant qu'il soit publié. OK. Et ça, contrairement aux pseudosciences, parfois, les pseudosciences vont faire des affirmations pour lesquelles il n'y a aucun article qui a été publié. Ça va sembler de l'extérieur scientifique, mais dans les faits, ça ne le sera pas. Est-ce qu'on peut penser, on voit souvent sur le web des articles qui vont dire si vous faites telle action, ça va venir aider vos problèmes de dos. Des fois, il n'y a pas vraiment d'article scientifique rattaché à ça. Est-ce que si on peut dire que c'est de la pseudoscience? Ça se rapproche dans la mesure où, quand on va vous présenter cette information-là, pour le grand public, ça va avoir l'air scientifique, ça va avoir une impression de scientificité. Alors, si c'est appuyé par rien du tout, aucun article scientifique, on peut se questionner à ce moment-là est-ce que ça se rapproche plus de la pseudoscience que de la science. Sous-titrage ST' 501 Alexandre, quels sont les dangers aux fake news? Alors, je dirais que le danger est d'exacerber des phénomènes de défiance, de crise d'autorité, etc. Encore une fois, les fake news, pour moi, c'est plus un symptôme qu'un mal profond. Ça apparaît parce que derrière, on ne sait plus très bien comment se faire confiance, etc. Et donc, c'est le danger, pour moi, les fake news, il est plutôt quantitatif. C'est des choses qui préexistaient. Et puis, en fait, ça va intensifier énormément les tensions entre les personnes qui ne pensent pas de la même manière. Ça va radicaliser aussi parce qu'on va se trouver justifiés dans nos opinions, etc. Et donc, ça prend énormément de recul critique, à se dire, prenons un peu des distances. Par exemple, je ne vais pas avoir un avis trop tranché sur une question tant que je ne me suis pas beaucoup approfondi dessus, etc. Donc, c'est des espèces de précautions intellectuelles. Mais ce n'est pas facile à avoir au quotidien, d'autant plus que ces contenus sont faits pour aller chercher nos émotions, etc. Donc, ça nécessite d'être toujours avec beaucoup de scepticisme sur ce qu'on lit. Mais si on devient sceptique de tout, c'est aussi problématique. Donc, toujours en se disant, mais malgré tout, il faut que je regarde. Si un contenu a l'air au moins construit de manière cohérente, je peux lui accorder de la crédibilité. Je ne suis peut-être pas d'accord avec ce qu'il dit, mais au moins, je trouve que l'argument se tient. C'est quelqu'un avec qui je peux réfléchir, discuter. Vincent, comment pourrions-nous lutter contre les fake news? Une grosse question. S'informer. En fait, probablement, il y a plusieurs angles d'attaque pour pouvoir lutter contre les fake news. Un des angles que je crois qui est assez important, c'est aussi... En fait, quand il y a des gens... C'est un peu la démarche qu'on essaie de faire, non seulement avec l'école d'été, mais aussi en discuter, par exemple, à votre émission. C'est d'essayer de... Quand on travaille sur des sujets, la connaissance ne doit pas rester entre les quatre murs d'université ni dans les livres. D'accord? Donc, quand il y a des sujets pour lesquels il y a un apport qui peut être fait, c'est important de les communiquer à ces sujets-là. Fake news, des questions de justice, santé, tout ce que je mentionnais plus tôt. Parce que quand les gens sont informés, on peut espérer qu'ils seront en meilleure position pour pouvoir juger. Aussi, l'importance de l'esprit critique. L'importance de... Puis comme Alexandre le soulignait très bien, l'objectif ici, ce n'est pas d'être sceptique de tout, mais c'est d'avoir un esprit critique, une façon d'évaluer ce qui nous est présenté pour essayer, finalement, d'être le mieux informé possible. Ce qui n'est pas facile quand même. Ce n'est pas parce qu'une personne est intelligente qu'elle ne croira pas des choses stupides. Parce qu'une personne intelligente peut trouver des très, très bonnes raisons pour croire des choses irrationnelles. Ce n'est pas une question d'intelligence. Des gens très éduqués peuvent croire des choses irrationnelles. Donc, ce n'est pas non plus de dire que tu as un doctorat, tu as une maîtrise, tu es plus en sécurité. Tu peux avoir un secondaire 5, développer l'esprit critique, ça ne prend pas un doctorat. Ça prend du temps. Puis aussi, la réflexivité. Parce que quand tu as des croyances irrationnelles, puis à un moment donné, tu te dis, peut-être que j'ai eu des croyances irrationnelles... Ce n'est pas facile. Parce que des croyances irrationnelles, ça fait partie de ton identité. Oui, ça touche aussi tes émotions. Voilà. Donc, faire ce pas de recul-là, c'est peut-être une façon de lutter contre la désinformation. Ce n'est pas une façon parfaite. C'est sûr, c'est un phénomène complexe, c'est social. Donc, en fait, je pense... Parce que, peut-être, ça permet de rappeler que fake news, en fait, c'est comme s'il y avait des trucs vrais et des trucs faux, ce qui n'est pas vraiment le cas. C'est-à-dire que le lecteur de Braebart, il ne va pas penser qu'une fake news, c'est le même contenu que l'auditeur de CNN, par exemple. Donc, en fait, c'est beaucoup une question d'interprétation. Donc, il n'y a pas à former, à découvrir ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est plus compliqué que ça. C'est des questions d'interprétation, de représentation du monde, etc. Il y a des choses plus objectives, une vérité factuelle, est-ce que ça a eu lieu ou pas. Mais la plupart du temps, ce dont on discute, ça va plus loin que ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'en pense, quel est mon avis là-dessus, etc. Et ça, c'est beaucoup plus difficile de dire c'est vrai ou c'est faux. Donc, il y a une question d'éducation, à savoir avoir un recul critique sur les informations qui nous arrivent. Après, ça ne servira à rien si derrière, il n'y a pas aussi une société où on arrive à se faire confiance. Et pour ça, il y a besoin de plus d'indépendance. C'est-à-dire, par exemple, au Québec, aujourd'hui, il y a 56% des Québécois qui sont plutôt, voire tout à fait d'accord avec l'affirmation « On ne peut plus croire en personne, tout le monde a quelque chose à nous vendre ». Bon, il faudrait que les pubs se masquent moins. Il faudrait que les recherches scientifiques puissent témoigner d'une indépendance totale vis-à-vis des industries qui sont touchées par ces connaissances scientifiques. Il faudrait que les journalistes aient les moyens de faire de l'information de qualité, etc. Et là, dans ces cas-là, pourquoi pas, on pourrait revoir qu'il y a des gens qui sont transparents et sincères dans leur manière de produire de l'information. Ce serait beaucoup plus facile de se dire « Là, je suis moins sûr de la transparence et de la sincérité de la personne, donc je mets cette information de côté ». Mais là, c'est vraiment un truc plus global parce que savoir distinguer les informations de complotistes, par exemple. Ce n'est pas idiot et ce n'est pas irrationnel de croire au complot. Ça existait, les complots. Le tout est de savoir à quel moment il y en a et à quel moment il n'y en a pas. Et quand on a l'impression, quand on est en train de lire une étude et qu'on se rend compte que c'est Monsanto qui l'a publié et que c'est ça qui a servi à prendre une décision au niveau politique sur la possibilité d'utiliser ou pas du « wind-up » ou des choses comme ça, on se dit « Mais mince, tout le monde est pris par des problèmes économiques, donc tout le monde a quelque chose à nous vendre. » Donc, je ne peux avoir plus confiance en personne. C'est ça qu'on voit beaucoup en ce moment. Je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui se méfient des médias traditionnels. Exactement. Radio-Canada, la presse même. J'ai l'impression que les gens deviennent vraiment confus face à ce flot d'informations qu'il y a dans notre société actuelle. Comment pourrions-nous renforcer les pratiques visant à l'éducation des médias au sein de la population? L'éducation, à mon avis, elle se fait sous deux formes. Il y a à la fois une éducation à ce que c'est que le rôle d'une information justement fiable, indépendante, dans une démocratie. Parce qu'en fait, pour l'instant, ce n'est pas reconnu comme digne, par exemple, d'être payé suffisamment pour qu'on puisse faire son travail en toute indépendance, etc. Donc, il y a... Faire comprendre aux citoyens d'une démocratie que l'information indépendante, c'est essentiel pour que la démocratie continue à être une démocratie. Et puis, après, il y a une autre dimension. C'est tous les producteurs d'informations. On peut aussi les aider à avoir tout un tas d'habitudes, justement, pour montrer non pas leur opinion, mais aussi comment ils ont construit leurs informations. Et ça, par exemple, de tout le temps mettre ses sources. Un exemple que je prends souvent quand je parle à des journalistes, c'est qu'il y a Mediapart, qu'on soit d'accord ou pas avec eux, parce qu'ils ont une position politique très claire. Et donc, on peut, par exemple, ne pas du tout être d'accord avec eux. Mais quand ils font des enquêtes, à la fin, ils ont un truc qui s'appelle boîte noire et où ils disent toutes les sources qui sont allées chercher. Ça, c'est ce qu'on appelle un gage de confiance. Et donc, en fait, même si vous n'êtes pas d'accord avec quoi que ce soit de l'interprétation du journaliste, vous pouvez dire, par contre, il a vraiment fait sérieusement son boulot au niveau des sources. Et vous pouvez distinguer ça d'un blog d'opinion qui se contente de dire, je ne suis pas d'accord avec ça, point. Et pourquoi pas, vous pouvez être d'accord sur l'opinion avec le blogueur, mais en vous disant, quand même, la rigueur de son travail est moins grande que la rigueur du travail de cette personne n'a qu'à accumuler toutes ses sources, etc. Donc, c'est des habitudes aussi à prendre en termes de production d'informations. Oui. Ou est-ce qu'on pourrait intégrer un cours, peut-être, l'éducation des médias en secondaire 5 ou au cégep? Tu sais, oui, ça ne passe pas toujours par l'institution de l'école pour aider les gens, mais veux, veux pas, ça pourrait permettre aux jeunes de déjà mieux comprendre l'esprit critique, les médias, le rôle des médias. Institutionnellement, ce n'est pas beaucoup intégré. Il y a énormément de programmes qui existent en parallèle, notamment 30 secondes avant d'agir, qui est un super programme au Québec, mais qui sont plutôt fournis dans les bibliothèques, qui sont fournis à la demande, mais effectivement, je pense que c'est tellement essentiel qu'au niveau des commissions scolaires, on devrait réfléchir. Il faut mettre une place, mais bon, vraiment intégrer ça dans l'institution, les programmes sont déjà très chargés, etc. Oui, c'est sûr. mais il y aurait un intérêt à ça. Alexandre Coutin, Vincent Deneau, je vous remercie beaucoup pour aujourd'hui. C'est super intéressant. Merci. Il est primordial de lutter tous ensemble contre les fake news. De manière individuelle, restez vigilants face à l'information, développez votre esprit critique et ne prêtez pas foi à tout ce que vous lisez. Prenez le temps de vérifier les sources. Mais aussi, socialement, restons confiants face à notre société et ne devenons pas tous hyper méfiants. On se voit là, c'est une prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada